On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Geno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte, et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises... L'autorité congolaise ne la connaissait pas. Ne connaissait pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quels moyens ? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée, qu'on devine, puisqu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes ? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux ? Je ne vous ai dit pas du tout, donc zéro bateau ? Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées, sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs, qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites, et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. On peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins d'un certain pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis ? Les systèmes de comptage étaient imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturna Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques, et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. C'était dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, c'est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin, je ne viens pas au bureau. Ah bon ? Demain matin, je ne suis pas parti au bureau. Mes portes étaient fermées, clouées. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ses barils de brut. Pendant longtemps, ça nous a fait croire que notre brut n'était pas de bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme cet Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ses calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Elysées, nous avons retrouvé Mungungan Gila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Combien ? 5 dollars à peu près. 5 dollars sur quoi ? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 dollars de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque ? Mungungan Gila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché ? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 dollars à 1,5 dollars, ça a été quelque part, il y avait 3 dollars et des mecs s'est baladé. Alors, va-t-on me faire croire que les qualités de ce brut avaient subi à changer ? Par quel miracle ? Par quel miracle ? Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantes. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes et producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques. Quand il y a une période de boue pétrolier, je me souviens, dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 dollars. Et le dollar, c'était pour coûter 10 francs. Donc, on ne peut pas dire que c'est pétrole dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Oui, oui. Oui, oui. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant, c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, quelles conséquences pour le pays producteur ? C'est que l'impôt est moindre. La recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants ? Oui. Nous nous sommes confrontés à des difficultés telles qu'à certaines périodes, on s'est retrouvés avec des recettes de 10 000 francs, ou 7 000 francs, pas moins. Des recettes ? Des recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières ? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu 7 000 francs français de recettes pétrolières, mensuelles. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est elle qui va lui servir de banquier. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans, entre 92 et 95, plus de 4 milliards de francs, à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements à la compagnie, ou quelle part de ces profits ont pu représenter ? Moi, je dirais, au bas mot, 4-5 000.